Bon bah voilà, c'est le début de l'aventure. La bécane est presque prête. Bon je vais filmer au téléphone pour éviter d'avoir l'appareil photo et ou la GoPro. Au moins ça me limite dans mon matériel et ça me limite aussi dans l'encombrement et le poids. Donc je vais tout filmer avec le téléphone pour une fois, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire plein de petits épisodes, là vous êtes sur le premier. Le début de l'aventure, j'ai pas encore pris le train, mon train est dans trois quarts d'heure. Donc bon j'espère déjà que ça va pouvoir passer avec la sacoche, la housse, à voir. Bon vous devez vous en douter, là je suis en stress full total. Puis bah voilà, maintenant c'est parti. Il n'y a plus qu'à finir de m'habiller, mettre mes chaussures, mon casque et puis partir pour cette nouvelle aventure. Pfff, putain j'ai peur mais j'ai hâte. Et voilà c'est parti, les premiers tours de route cette aventure à Saint-Jean-de-Luz ou plutôt au Cibourg, près de l'océan. Il ne fait pas très très beau pour commencer une aventure mais bon, au moins c'est bon, c'est parti. On va aller direction la montagne pour aller dormir. Bon au final je devais longer la côte par la corniche entre Saint-Jean-de-Luz et Handaï. Au final je décide de faire un petit peu un raccourci pour aller directement à Eurugne, une ville un petit peu plus dans les terres. Et ensuite aller à mon spot dodo dans les montagnes. Parce qu'en fait, vous le voyez peut-être mais il ne fait pas très beau. Il est déjà 20h, le soleil se couche à 20h45 mais là si je veux monter mon camp avant la nuit et avant une potentielle pluie, il va falloir que je me speed un petit peu. Et là je suis en train de goûter au pourcentage basque déjà d'entrée de jeu. C'est pas tout plat, c'est pas tout plat. Mais c'est plutôt cool en tout cas. Bientôt l'heure de faire dodo pour le soleil. Il me reste à peu près, allez je dirais 2 km pour atteindre mon night spot. Normalement si tout va bien j'aurai un point de vue sur la rune. La rune c'est un sommet qui est à plus de 900 mètres d'altitude. Et en fait c'est juste assez ouf de se dire qu'à Voldoiseau on est à 20 km de l'océan. Et il y a déjà un sommet à 900 mètres d'altitude genre à 20 km de l'océan. Ah la vie bordel ! Ah ouais c'est bon ça. Il n'y a pas le beau temps on s'en fout. Il y a des chevals et il y a les montagnes surtout. Et voilà enfin installé dans mon bivouac. Après un petit peu de galère, je ne filmais plus parce qu'en fait il faisait nuit. Après la dernière vidéo où on ne me voit quasiment pas là où je monte le sentier à côté de mon volet. Et bien sachez qu'il y avait des sentiers bien pires. J'ai dû porter mon vélo à bout de bras. Parce que même en le poussant ça ne suffisait pas. Et en fait un peu plus loin je me suis trompé de chemin. Du coup ça m'a fait un petit détour par les sentiers. Pas par des petites pistes de gravel qui roulent bien. Non non par un truc un peu hardcore. Donc j'ai hésité à m'arrêter avant parce que j'étais en pleine nuit. J'avais peur de ne pas trouver le bivouac à temps. J'ai pu planter le petit arpe. Je suis dans mon petit havac. Et puis je pense que je vais passer une très très bonne nuit. Bon allez il est temps de dormir. Ciao ! J'ai vint tout juste de me réveiller. C'était assez chouette comme première nuit. A part quand les moutons sont venus avec leurs petites cloches ou les vaches. Je ne sais pas trop. Du coup ça faisait un peu de musique dans la montagne. Ça m'a réveillé. Et puis de toute façon c'est jamais dans ces conditions là que tu fais ta meilleure nuit. En hamac et surtout dans la forêt comme ça tu ne fais jamais des nuits complètes. Je dors surtout par petites tranches de une heure à peu près. Parce que rester toujours dans la même position c'est assez désagréable. Et du coup tu es toujours obligé de bouger. Et du coup ça me réveille. Là je pense que je vais déjà m'habiller. Je vais démonter mon camp. Et ensuite je vais manger. Et puis je vais partir. Je vais finir l'ascension. Cette fois-ci ça ne sera pas une piste randonnée j'espère. Ça sera une piste un peu plus grande. Et un peu plus roulante j'espère. Et puis je vais prendre la direction de Hortèze. Hortèze ça sera le point à peu près final. On va voir comment j'avance. Ça sera peut-être avant. Ça sera peut-être après. Sinon je compte passer par Saint-Jean-Pied-de-Port. Peut-être que vous connaissez. Et Espelette aussi. Très connu. Le Piman d'Espelette. Très connu le Piman d'Espelette. Donc voilà ça va être une super journée. Et bien je vous dis à tout de suite en fait. Enfin si ça c'est pas le kiff. Ah c'est trop bon. Ah ça roule bien là. Et voilà je viens d'arriver dans la petite ville de Aïnoa. J'espère que ça se prononce comme ça. Et puis après je vais prendre la direction de Espelette. Espelette, manger du Piman d'Espelette. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez moi dans la vie j'ai deux passions. Ah putain ça va être chaud. J'ai le vélo. Et les petits pans. Car je peux te dire que je vais trouver un petit pan. Bien mignon. Je vais tomber. Passer par là. Hop là. Ah c'est engagé. Ouais. Ah c'est engagé. Que c'est joli. Regardez-moi ça un peu là. Ah oui. Ah mais j'avais pas vu. Il y a un petit château. Goza. Goza kame. Il est trop kiki. Un petit passage. À 19% là. Ah la vache. À une main. C'est ce que je filme. À 20%. Ah oui. Rien que ça. Bon c'est ici à Saint-Jean-Pied-de-port que je vais quitter peu à peu les Pyrénées. Je vais aller un petit peu plus vers le centre de la France. Donc ça va être un petit peu moins vallonné. Là je vais prendre la direction de Hortèze. Hortèze qui serait a priori la ville d'arrivée de cette deuxième étape. Ou la plus première grosse étape on va dire. Je suis arrivé enfin à Hortèze. J'ai fait 154 km avec plus de 2000 mètres de dénivelé. Ce qui est pas mal. J'ai trouvé une petite vue sur la ville là. Qui est plutôt sympathique. Et puis je pense que je vais vous montrer aussi la façon dont j'ai mis le bivouac. Tout simplement. Alors le vent il vient de par là. Comme ça. Donc j'ai décidé de faire un montage. Assez simple à monter d'ailleurs. J'ai mis ma fétière assez basse pour pouvoir mettre le tarp ici. Tout en long quasiment. Avec des sardines bien au sol. J'en ai mis trois pour éviter que le vent s'engouffre au milieu. Donc là ça tient vachement bien. Et c'est surtout pour tendre la toile. Pour éviter qu'elle fasse du bruit quand elle bouge. De ce côté là j'ai fait un demi-appenti. Là pareil j'ai mis trois sardines. On voit pas très bien mais il y a les cordages. Un, deux, trois. Bon il y a le linge qui sèche sur la fétière. Donc c'est plutôt pratique. Et donc je disais trois sardines. Pareil pour éviter que ça fasse du bruit la nuit quand je dors. Au niveau du canche j'ai mis une couverture de survie pour m'isoler un petit peu du sol. Mais aussi pour protéger mon petit matelas gonflable. Alors j'ai dû réinvestir. Alors j'ai dû. J'ai pas dû. C'était pas obligé. Mais j'avais le grand, le long matelas de chez Decathlon. Vous savez qu'il est jaune. Peut-être que vous l'avez aussi si vous trekkez ou vous faites du bivouac. Et là j'ai opté pour un plus petit qui prend moins de place, qui est moins lourd. Et au final bon bah je vais tester pour la première fois ce soir. Ça coûte pas très cher je crois 35 euros. Je vais tester pour la première fois ce soir. Je vais voir si le fait de mettre les pieds contre le sol et pas contre un matelas ça va quand même. C'est assez agréable. Donc à voir. Alors j'ai mis mes fringues ici qui tiennent la bâche. Enfin qui tiennent la couverture de survie. Et là-bas aussi un autre petit sac. Un petit peu lesté pour tenir la bâche. Parce qu'elle prenait un petit peu le vent. Et puis bah mon sac de couchage. Voilà. J'ai mis mon vélo à l'intérieur au cas où il pleuve. Et puis bah il a aussi le droit d'être à l'intérieur quand même. Les petits boutsiers. Alors du coup je voulais profiter de faire des mini épisodes. Pour vous raconter un petit peu mon retour d'expérience. Des petites choses que j'ai appris au fur et à mesure en bikepacking. Peut-être que ça pourrait vous servir. Peut-être que vous en aurez besoin un jour ou l'autre. On ne sait jamais. Ou peut-être que ça pourrait vous donner envie de vous lancer. De partir à l'aventure avec votre vélo. Avec des sacoches. Même si c'est pas en format bikepacking. Mais plus en mode touring. Donc avec des grosses sacoches et un port de bagage. J'ai vraiment envie de faire cette petite série avec le moins de montage possible. Pour que ce soit encore plus authentique. Pour que vous voyez vraiment les petites choses qui vont moins bien. J'avais vraiment envie de faire un épisode par jour. Mais vraiment petit. Avec quelques petits conseils. Et vraiment que ce soit fait en mode authentique. Donc avec très peu de montage. Très peu de musique. Très peu de fioritures etc. Pour que ça reste vraiment dans son jus. Et que vous voyez un petit peu à quoi ça se passe. Sans vraiment porter la vidéo sur l'aspect esthétique du voyage. Mais plutôt sur l'aspect pratique. Donc je voulais commencer ce premier épisode en vous parlant un petit peu de mon retour d'expérience sur ma première fois en train. Donc comment ça s'est passé. Qu'est-ce que j'ai appris aussi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller de faire. Donc il faut savoir déjà que je suis parti de la gare de Saint-Pierre-des-Cores. Qui est une gare à côté de Tours. Et mon but c'était d'aller à Saint-Jean-de-Buse. Donc dans le sud-ouest de la France. Dans les Pyrénées Atlantiques. Pour cela j'ai pris un TGV. Un TGV Wigo. Qu'ils appellent une ligne grande vitesse ou un train très grande vitesse. Je ne sais plus trop l'appellation. Donc c'était avec Wigo pour la partie Saint-Pierre-des-Cores Bordeaux. Ensuite j'avais une correspondance d'à peu près une heure à Bordeaux. Et enfin j'avais un TER qui me prenait de Bordeaux jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Le TGV ça m'a pris à peu près 1h30 je crois. Donc c'est vraiment pas très long. Après ce qu'il faut savoir avec Wigo c'est qu'il t'oblige à démonter ton vélo. Alors démonter c'est un bien grand mot. Il faut juste enlever les deux roues. Et il faut le mettre dans une housse. Alors moi la tactique que j'ai trouvée c'était d'acheter une housse à 18€ chez Decathlon. C'est pas vraiment une housse de transport. C'est juste une housse de protection. C'est pas très cher. T'as juste la protection du vélo. Et je pense que eux ça leur suffit. J'ai juste pris aussi un collier de serrage pour les calepieds. Pour tenir les deux roues ensemble avec le cadre. Pour que ce soit beaucoup plus simple à manipuler. Et au final c'est passé sans problème. Alors ensuite la question qui s'est posée c'est. Qu'est-ce que je vais faire de cette housse ? J'en ai vraiment pas l'utilité. Ça va juste me servir pendant une heure de trajet. Et puis après ça va juste me surcharger. J'avais comme idée de l'envoyer par la poste à mon domicile. Mais ça me faisait des frais. Et c'était pas vraiment rentable. Et on m'a fait penser aussi. Quitte à acheter la Decathlon. Et bien autant me le faire rembourser. Autant faire un retour à un autre Decathlon. Alors là j'ai eu de la chance. Puisque j'avais une correspondance à Bordeaux. Donc ça m'a laissé assez de temps pour aller au Decathlon. Qui est en centre ville. Et du coup j'avais juste à demander un remboursement. Faire un retour de ce produit. Ils m'ont remboursé les 18 euros. Sans problème. Ils ont vu que je l'avais acheté il y avait deux jours. Donc aucun problème au niveau de la housse. Ils ont même pas vérifié. Donc très bien. Au final j'avais pas besoin de la trimballer pendant tout mon périple. Donc voilà pour le premier trajet de Saint-Pierre-des-Corps jusqu'à Bordeaux. Ensuite le TER. Il n'y a rien de plus simple. Franchement vous pouvez prendre votre vélo non démonté. En entier avec vos sacoches sans problème. De toute façon ils vous disent rien. Il y a des espaces pour les vélos qui sont prévus. Moi le TER que j'ai pris c'était pas avec des crochets où on peut suspendre le vélo. C'était juste on le met en long et puis on attache une sangle pour bien qu'il se tienne en fait. Et voilà pour le coup zéro problème. J'ai pris un siège qui était pas très loin pour pouvoir le surveiller au cas où. Et en fait c'était beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. Et ça ça me laisse l'opportunité de faire plein d'autres aventures comme ça. En partant en train et puis en revenant en vélo. Et pourquoi pas tester avec l'interrail sur plusieurs pays, sur plusieurs jours, à plusieurs destinations. Faire plusieurs trajets à vélo aux alentours. Et puis revenir dans une gare ou changer de gare etc. Je pense que peut-être que j'essayerai peut-être cet été, peut-être l'été prochain. Et puis peut-être que je pourrais vous en reparler aussi pour voir comment ça se passe dans les interrail. Parce que c'est peut-être un autre fonctionnement. Là je vous ai juste donné une petite astuce avec la housse de protection. Mais je pense qu'il y a d'autres petites astuces. Donc n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire si vous avez l'habitude de voyager en train. Et du coup je vais essayer de me documenter. Peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus complète sur le sujet si jamais ça vous intéresse en tout cas. Et bien voilà, c'est avec ces petits conseils qu'il est temps de clore ce premier épisode. D'une étape qui était fabuleuse. Voilà j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis demain je vous donnerai des nouveaux conseils concernant le bikepacking. Donc voilà, restez connectés, attendez le prochain épisode. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Roulez bien, bonnes aventures. Et puis bah ciao. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501